on va voir si elle va se rendre compte qu'elle patine dans le vide on va tester avec une batterie PARKSIDE performance de 8 Ah elle a un problème sur son câble périphérique bonjour, tondeuse 20V PARKSIDE la PMR DA 20 LI A1 capacité de surface de 1000m2 le temps de tonde par charge avec une batterie de 4 Ah c'est 70 minutes la largeur de coupe 22 cm le réglage de la hauteur de coupe c'est de 25 jusqu'à 60 mm elle est incluse avec une batterie au lithium de 20V 4 Ah on est sur un moteur brushless la vitesse de rotation c'est 3100 tours minutes le temps de charge avec la batterie de 4 Ah c'est 60 minutes elle est fournie avec des accessoires elle fait partie de la gamme XOALTO TEAM une batterie compatible avec tous les autres outils de la gamme on y trouve 2 règles de 30 cm qui conviendra de découper la notice d'utilisation on est sur du gris et tous la vitesse d'entraînement c'est 1,2 km heure elle est IPXE4 l'inclinaison maximale c'est 47% 25 degrés le temps de travail recommandé dépendra de la surface de votre terrain par exemple pour 200 m² ça serait 3,5 heures 600 m² 10 heures 1000 m² 16 heures le wifi on est sur du 2,4 GHz un paquet avec 350 crochets 200 mètres de câble périphérique et le robot tondeuse sur la partie arrière il y aura une poignée sur la partie haute un bouton d'arrêt un petit capot ici avec un bouton de réglage de la hauteur de coupe de 60 jusqu'à 25 millimètres le panneau de contrôle qu'on verra après ici avec un petit aimant on est sur des roues à peu près de 20 cm et sur une largeur à peu près de 4,5 cm avec deux roues avant on est sur des roues de 8 cm et de largeur 4 cm vous devez pas mettre de l'eau sur la partie en dessous le système avec trois lames j'ai pas vu de lames de remplacement je vous en mettrai en description batterie pour l'instant je ne vois pas le logement pour la batterie à priori il doit se situer à ce niveau là on est sur un chargeur ip65 2,5 ampères au niveau de la station de charge vous avez le support et la partie chargeur on est sur un chargeur ip65 2,5 ampères 22 volts et sur la partie arrière pour connecter le câble périphérique et normalement il y a 6 clous de fixation que j'ai pas encore vu il doit être ici on verra plus tard il faut positionner cet élément il faudra mettre les 4 vis de fixation et quand la fixera sur le sol il faudra mettre le pare-choc à ce niveau là et après il n'y aura plus qu'à mettre les clous de fixation au niveau de la pose il est recommandé de délimiter la pelouse avec les crochets et d'enterrer le câble périphérique dans le sol à une profondeur maximale de 5 cm la tondeuse franchit le câble périphérique sur environ 20 à 30 cm avant de faire demi-tour quand vous positionnez le câble périphérique pensez que la tondeuse va aller un petit peu plus loin la tondeuse travaille sans problème avec un câble jusqu'à 200 mètres ne pas utiliser de câble plus long les délimitations de câbles parallèles distants de au moins 10 cm sont considérées comme des obstacles si la distance entre les câbles est inférieure ou égale à 5 mm alors ils ne sont pas détectés et ils sont écrasés par la tondeuse si vous mettez les deux câbles à plus de 10 cm l'un de l'autre la tondeuse va faire demi-tour dans un tel cas il vaut mieux mettre les câbles à 5 mm l'un de l'autre au niveau des angles il faudra pas faire 90 degrés il faudra faire 2 x 45 degrés entre deux bâtiments il faudra que ça fasse plus de 1,2 m il est recommandé de délimiter les arbres la tondeuse va les éviter mais il peut y avoir un risque au niveau des racines que ça abîme la partie en dessous de la tondeuse les pierres de moins de 10 cm il faudra les retirer et au-delà de 10 cm la tondeuse va les reconnaître comme obstacle il faut qu'il y ait au moins 30 cm entre un obstacle et le câble périphérique tout ce qui est étant épicine, dans la mesure du possible, ils doivent être délimités on va faire l'installation du câble périphérique on va faire l'installation du câble périphérique alors je ne vais pas le poser sur l'ensemble de mon terrain la première chose à faire est de passer un coup de tondeuse tondeuse que je vous avais déjà présenté, je remets la vidéo sur le i en haut à droite je ne vais pas tondre l'ensemble de mon terrain, je vais simplement faire les bordures premier conseil au niveau du fil, faites attention, il s'est déroulé, il s'est emmêlé et là on est en train de perdre du temps, on a simplement essayé de le démêler ils auraient dû le vendre dans un système enroulé pendant ce temps-là, j'ai commencé à positionner les piquets où va passer le fil dans la notice, il n'y a aucune recommandation au niveau de la distance entre deux piquets j'ai regardé ma vidéo sur le robot tondeuse ALDI, ils recommandaient en ligne droite 80 cm entre les piquets et en courbe 40 cm entre les piquets j'ai joué la sécurité et entre les piquets, il y a 50 cm en ces deux piquets en ligne droite entre ces deux piquets j'ai 30 cm, là j'ai 30 cm alors qu'on est en ligne droite j'ai vraiment joué la sécurité et le fil devra passer au minimum à 30 cm au niveau des bordures le câble doit être très bien tendu, il ne doit pas dépasser là par exemple, je peux mettre un doigt facilement, là c'est pas bon la tondeuse pourrait venir se prendre dessus ou le couper là je rajoute une fixation là j'ai à peu près 43 cm, mais là je peux passer mes doigts, je préfère rajouter un piquet là j'ai le point de départ et là j'ai le point d'arrivée j'utilise une pince à dénuder j'utilise une pince à dénuder le fil qui vient d'en dessous de la station, je le connecte sur le rouge le positif et l'autre câble qui vient par derrière, je le mets sur le négatif il est sur une zone 120m² 125m² pour 200m², il faut 3,5 heures dans l'application je vais mettre 3 heures je fais tonde automatique tonde automatique tonde hors de la zone, j'espère que je ne me suis pas trompé au niveau des fils je vais inverser les deux fils il faut mettre la station dans l'autre sens c'est parti là ça semble déjà mieux l'herbe était trop haute, ça lui a fait un obstacle c'est pour ça qu'il faut mettre le pare-choc sinon on a bien tapé je vais rajouter le pare-choc on est sur un robot tondeuse aléatoire elle va aller tout droit jusqu'à temps qu'elle rencontre un obstacle là ça risque d'être le pied de la table et dès qu'elle cogne l'obstacle, elle change de direction le prochain obstacle c'est le cap périphérique il est là si l'herbe est un petit peu trop haute, elle fera demi-tour on va voir si elle va se rendre compte qu'elle patine dans le vide finalement elle a changé de direction à noter que l'herbe est quand même assez haute et en plus elle est humide et à part ce petit problème de déplacement, j'en ai pas remarqué si l'herbe est trop haute, elle bute et elle ne veut pas tondre on va faire un petit test d'obstacle dans la notice ils disent que les capteurs peuvent détecter les obstacles d'une taille supérieure à 10 cm moi je pense qu'il n'y a absolument aucun capteur simplement peut-être qu'on va cogner quelque chose là fait demi-tour mais il n'y a aucun capteur qui permettrait de détecter des obstacles pour les animaux surtout vous ne devez pas tondre la nuit étant donné qu'il n'y a pas réellement de capteurs et donc les obstacles elle va les cogner il faut vraiment que je protège cette zone faites vraiment très attention elle a un petit peu soulevé le câble je vais retendre et je vais rajouter une fixation ici là on est sur 1h de tonte et là il me reste 68% de batterie pour les grosses touffes d'herbe on ne peut pas les tailler directement par contre à fur et à mesure elle va les réduire on arrive sur 2h de tonte et au niveau de l'application il reste encore 50% de batterie à noter qu'elle est annoncée pour 1h10 de tonte donc là vous voyez le résultat déjà au bout de 2h de travail à une heure de 60mm simplement faites attention la tondeuse peut avoir tendance à venir taper à l'arrière de la station prévoyez une petite protection sur la partie arrière là par rapport au terrain ça lui a fait un obstacle bien entendu plus il y aura d'obstacles sur votre terrain et plus il faudra de temps pour bien tout tondre elle a dépassé le fil sur pratiquement 30cm on est sur 3 heures de fonctionnement à noter qu'elle était annoncé pour 70 minutes d'autonomie et là il reste 39% de batterie alors par contre là ça ne va pas du tout c'est qu'elle va dans le mauvais sens par rapport à ce que j'ai installé je pensais qu'elle allait partir dans l'autre côté sauf que là va venir comme ça et elle va venir par l'arrière de la station il faut que je retourne la station là vous voyez le résultat sur 120 m² 3 heures de fonctionnement elle a fait une bonne partie de la surface de travail par contre on voit qu'elle n'est pas passé partout il peut rester des petites zones par ci par là ou elle n'est pas passée là par exemple ici elle n'est pas encore passée pour un résultat pratiquement impeccable il lui faudrait peut-être 6 heures sur les 120 m² en tout cas elle a déjà fait une bonne partie du travail donc là sur un terrain qui était humide hauteur de coupe 60 mm il n'y a pas eu de problème une seule fois elle a patiné mais finalement à s'arrêter toute seule elle a repris correctement son travail et à aucun moment j'ai eu des problèmes au niveau du terrain simplement de temps en temps au niveau de la pelouse elle se bloque et elle repart dans une autre direction on va la démarrer d'ici on va la démarrer d'ici on est à 29% de batterie soit 3 heures et 2 minutes de fonctionnement plus votre terrain sera grand et plus il y aura d'obstacles et plus il faudra de temps avec 125 m² avec peu d'obstacles à noter qu'en 3 heures de fonctionnement continue elle ne s'est jamais bloquée 4h30 qu'elle travaille sur 125 m² à une hauteur de 40 mm et là vous voyez ça donne un excellent résultat je vois pratiquement plus de petites touffes la grosse touffe qui était ici finalement elle l'a retirée sur 125 m² il faut 4h30 surtout quand vous installez le câble périphérique respectez bien 30 cm sur les zones très compliquées je me suis largement décalé pour éviter toute coupure du fil elle retourne à la station de charge et on est sur 3 heures et 40 minutes 3 heures et 40 minutes j'étais sur une batterie de 4 Ah et on va tester avec une batterie PARKSIDE de performance de 8 Ah en théorie l'autonomie et les temps de charge vont être doublés il pleut pas mal on va voir ce qu'elle va faire à noter que très prochainement je vous présenterai un panneau solaire qui se connecte directement sur une prise maison et qui envoie l'énergie directement dans la maison ça sera très très prochainement ça va faire un petit quart d'heure qui pluviaute et pour l'instant elle est toujours pas rentrée il a un petit peu plu et elle sera pas retournée à la station il doit pas y avoir assez de puits au niveau des capteurs on est sur pratiquement 7 heures de fonctionnement et il reste 30% de batterie là va pas tarder à retourner à la station de charge on va tester le capteur de puits on va regarder les lames on va regarder les lames là vous voyez l'élément de fixation à priori la lame elle est réversible avant de la remplacer retourner là en terme de longueur et de largeur on voit que la PARKSIDE, la ALDI, la ECOVAX c'est pareil la lame ECOVAX il y aura pas de problème la lame ALDI par contre ça bloque la lame c'est pas très bon la lame ECOVAX ça pourrait aller le problème c'est qu'elle est un petit peu plus longue c'est peut-être mauvais pour le moteur je vous mettrai en description de la vidéo des lames de remplacement la tour 2 après tous mes tests j'ai fait aucun entretien il ne faut pas utiliser de jet d'eau il faudra utiliser une brosse ou un chiffon il faudra huiler de temps en temps les roues pour l'hivernage retirer la batterie et faire en sorte qu'elle soit autour de 60% j'ai réinversé la station j'ai fait l'erreur de ne pas être droit juste avant la station devant la station ça tourne un petit peu et ça c'est pas bon du tout faites vraiment sorte que le câble soit bien droit devant la station la station étant donné qu'ici ça tourne je vais devoir déplacer la station d'ici à ici je vais la mettre ici ou ça sera plus droit dans cette zone quand j'ai fait l'installation de la station j'ai pas laissé suffisamment de câbles au cas où il y a un problème je vais utiliser un décapeur thermique normalement il faut utiliser ce type de connecteur mais j'en ai plus je vous mettrai lien en description de la vidéo et là je vais utiliser ce type de connecteur je vous mettrai lien en description de la vidéo bon les connecteurs que vous allez utiliser doivent résister à l'eau je passe le connecteur j'ai ma réparation j'ai ma réparation je mets beaucoup de piquets autour pour éviter que le câble bouge j'ai ma petite réparation j'ai un verre fixe je la renvoie sur la station de charge on maintient j'ai ma réparation j'ai ma réparation j'ai ma réparation 25 mm ça risque d'être compliqué que ce soit pour la tondeuse et pour mon terrain 30 mm on va avoir 30 mm je vais tester 35 mm on va tester 35 mm on va tester 35 mm je vais tester 35 mm je pense que 35 mm je vais la remettre à 40 mm elle a un problème sur son câble périphérique elle tape l'obstacle et après le contourne pour reprendre la suite du fil l'application l'application, on ne peut pas appuyer il faut déplacer le menu avec la programmation l'heure de démarrage et l'heure de fin les zones secondaires il faudra les définir par rapport à la distance du point d'entrée de 0 à 200 mètres et la part de surface les commandes avec le pourcentage de batterie pour lancer la tonte automatique le mode spot retour à la station le journal des erreurs le protocole de travail l'historique de travail et les réglages avec le temps de travail de 1h à 24h le mot de passe de l'appareil détecteur de pluie vous pouvez activer et désactiver avec un temps de récupération de 0 à 120 minutes si je mets 120 minutes, elle va redémarrer la tonte 120 minutes après que l'appui se sera arrêté une fois que les capteurs seront secs au niveau de l'écran l'heure la date la batterie le mode spot les réglages la longue la date et heure le mode puits l'activer le temps de travail ce que j'avais défini dans l'application c'est revenu à ce niveau pour activer le wifi modifier le code PIN vous avez des informations avec le journal des erreurs l'historique de travail des informations sur l'appareil pour revenir aux paramètres d'usine et contrôle de version concernant les programmes on peut les paramétrer les zones secondaires on peut les paramétrer on peut les paramétrer on voit le résultat à la fin de mon test sur 125 m² on voit ce que ça peut donner sur l'ensemble de mes tests le robot ne s'est jamais bloqué deux fois il a patiné mais après automatiquement il s'est remis à travailler normalement après c'est arrivé dans une zone plus difficile de mon terrain l'herbe était mouillée en tout cas on a vraiment un excellent résultat j'ai eu aucune coupure de fil par contre j'ai été extrêmement prudent autour du poteau ce que ça donne à faire mesure des passages il réduire encore un petit peu après il y aura un petit coup de bordure à passer à ce niveau là tout ce qui est poteau arbre il faut passer un coup de bordure plusieurs fois il est venu tondre à ce niveau là ce qui est bien que ce robot comme il n'y a pas trop de capteur finalement il passe sous les obstacles et ça permet de tondre sous la table le écoflow et le écovax n'allait pas sous la table respectez bien 30 cm au niveau des bords et au niveau de la station soyez vraiment bien droit et n'hésitez pas à maximiser le nombre de piquets comme ça ça peut vous éviter des coupures de fil en tout cas ça donne un excellent résultat pour problème la parkside face à la écovax et face à la écoflow voilà pour la petite présentation du robot tondeuse de PARKSIDE aucun blocage, j'étais sur la zone la plus facile du terrain excellente autonomie, capteur de puits, panneau de contrôle, une application wifi excellent résultat, il est compatible X1V team, on est sur un moteur brushless, la garantie de 3 ans, on peut régler la hauteur de coupe de 25 à 60 mm le fil est d'assez bonne qualité, lorsqu'elle retourne se charger à la station de charge et si elle rencontre un problème, elle fait un évitement je trouve que c'est génial, si elle patine au bout d'un moment, elle finit par s'en rendre compte au niveau des points négatifs, l'installation du câble périphérique, pour vous donner une idée, sur 125 m², il nous a fallu à peu près 3 heures à 2 personnes le fil qui n'est pas vendu dans un enrouleur carton, ça peut rapidement devenir la catastrophe il n'y a pas de lame de remplacement incluse, le logement pour la batterie, j'aurais préféré un logement rapide pour pouvoir changer la batterie, pas un système à vis il n'y a pas de capteur avant, simplement des capteurs de choc, surtout ne la faites pas travailler la nuit on est sur un robot tondeuse aléatoire, c'est à dire que le temps de tonte il a augmenté sur mon terrain de 125 m² pour un résultat impeccable, c'est à dire sans plus aucune petite touffe, il faut à peu près 4h30 le déplacement qui est lent, il n'y a qu'une seule vitesse, il restera un travail d'entretien au niveau des bordures et de la station de charge la station de charge qui n'a pas de protection sur la partie arrière, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que la tondeuse vienne taper sur cette partie là à vérifier mais la portée du wifi n'est pas très bonne, on ne peut pas se connecter à l'application en bluetooth, finalement elle est réellement que wifi le bluetooth c'est uniquement pour l'installation, en tout cas un avis positif sur le produit là vous avez une playlist robot tondeuse, comme ça vous pouvez voir tous les robots tondeuses que j'ai testé attention avec la ALDI j'avais été beaucoup moins prudent qu'avec la PARKSIDE et j'avais mis le câble périphérique beaucoup trop proche des bordures ce qui m'avait donné un très mauvais avis sur ce genre de tondeuse à l'époque mais finalement là elle m'a reconcilié avec les robots tondeuse à fil et sur custo vidéo à ce niveau là vous avez la présentation du four à bois vous avez tous les liens en description de la vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !